bonjour et bienvenue sur nokia phones pour un test du nokia lumia 820 alors pour remettre un petit peu le contexte le lumia 820 c'est le petit frère du 920 qui a été annoncé en septembre 2012 donc c'est un appareil nokia sous windows phone 8 avec pas mal de pas mal de choses intéressantes même s'il se situe en dessous de la gamme du 920 il a quelques fonctionnalités très intéressantes et mérite qu'on s'y intéresse c'est justement ce que je vais faire dans le test en comparant là où il faut avec le 920 bon la boîte est très classique c'est la boîte standard de nokia depuis je crois le n9 voilà plusieurs compartiments avec la notice ici les écouteurs qui sont différents de ceux qu'on avait sur le lumia 800 et c'est très bien parce que c'était une belle merde là on a des des écouteurs intra auriculaire avec différents embouts tac je crois qu'il ya quatre paires d'embouts différents donc suivant vraiment le type de d'oreilles que vous avez ça c'est plutôt cool le son est pas terrible mais déjà mieux que ce qu'on avait auparavant le câble usb et le chargeur voilà le lumia 820 donc là je l'ai en couleur blanche je vais juste montrer un truc sympa c'est qu'on a du coup le même fond d'écran sur le bing de la surface et sur celui du téléphone qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lumia 820 donc c'est un appareil au niveau des specs appareils photo 8 mégapixels carl zeiss on a je crois 8 giga de mémoire interne extension micro sd donc c'est premier lumia qui possède une extension micro sd quoi d'autre à bas le coup des coques interchangeables ça c'est plutôt cool c'est un retour de nokia aux sources on peut donc à présent conseille pas de le faire tous les matins parce que ça demande un peu des anglais voilà donc on peut retirer la coque celle ci je crois qu'elle a donc la charge par induction donc il ya différents types de coques donc ça c'est plutôt cool entre 30 30 euros environ on peut avoir peur des nouvelles coques qui a pas mal de coloris assez flashy ou plus sobre comme blanc noir gris puisque jaune vert ce que vous voulez enfin pas vert mais rouge voilà donc là la batterie qui est un petit peu plus petite que celle du 800 voilà ici on a le port micro sd pardon micro usb la batterie donc amovible donc ça c'est plutôt cool aussi pour ceux qui aiment bien avoir un petit peu de voilà un peu un peu de marge là le point facile et ici on peut rentrer une micro sd j'ai jamais testé on va essayer ça hop et voilà donc on remet tout ça donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de hot swap donc on peut pas changer la carte sans retient à la batterie mais bon je suis pas parti de ces gens qui changent de cartes dix fois par jour et voilà quand on met tout ça j'ai l'impression de casser quelque chose voilà alors sinon en termes de design est plutôt sympa la prise en main je la trouve meilleure que celle qu'on a sur le lumia 920 pourquoi parce que l'appareil est un petit peu moins large il est moins haut et puis également je sais pas il est un peu plus biseauté donc c'est plutôt plutôt pas mal je trouve qu'en termes de prise en main il est plus agréable d'avoir en main voilà il est également plus léger il a 20 grammes de moins c'est ça reste lourd il a 160 grammes je crois donc pour un smartphone aujourd'hui 160 grammes ça reste quand même des poids lourds mais mais voilà on n'est pas on n'est pas 180 grammes du lumia 920 il n'y a pas l'écran curvé donc c'est un design complètement différent un peu à la limite je trouve de galaxy s 2 et puis de l'iphone 3 gs c'est ce que j'ai l'impression voilà la coque est en blanc également on peut comparer le blanc dans les deux cas c'est du blanc un peu glossy un chouille plus bleu aussi ça commence bien bon il n'a pas trouvé la micro sd bon ok voilà donc ça c'est pour l'écran d'accueil quoi dire d'autre sur le dessus de cet appareil non pas grand chose pas grand chose donc voilà 8 mégapixels bonne prise en main on va essayer de le comparer un petit peu avec son grand frère le 820 le 920 par exemple